Énormément de monde dans les rues et sur le pont également, les hommes de la protection civile prêts à intervenir au moins de petits problèmes. Jean-Christophe Routier, Frédéric Serreli. 22h30, alors que le feu d'artifice commence, l'alerte est donnée. Pas facile de se frayer un chemin dans la foule, il faut pourtant avancer pour porter secours à la personne blessée. Et quelques minutes plus tard... Malheureusement, les recherches n'ont rien donné, donc nous retournons actuellement à notre poste initial. Fausse alerte, la victime tombée dans les escaliers est repartie d'elle-même. Ce sera la seule intervention de la soirée. Comme les pompiers, les bénévoles de la sécurité civile sont tous brevetés secouristes. Ce sont des professionnels du secours, passionnés avant tout. Être au contact des gens en permanence et pouvoir les aider, qu'ils se fassent jour, nuit, à n'importe quel moment de la journée. Pendant toute la durée du carnaval, les bénévoles secouristes ont pris en charge plus de 200 personnes. Ils peuvent venir de toute la France. La Fédération nationale de protection civile, c'est 32 000 bénévoles. Un maillage important sur toute la France. Un logiciel informatique opérationnel qui permet de connaître la disponibilité de nos bénévoles. Et ensuite, en fonction des qualifications et des nécessités par rapport au dimensionnement du dispositif du carnaval de Nice, on fait venir plus ou moins de départements pour compléter celui des Alpes-Maritimes. La protection civile facture ce genre de prestations. L'argent ainsi récolté servira au financement du matériel et à l'organisation des formations au premier secours destinées au public. On poursuit avec Nice Historique, consacré ce soir aux anciens abattoirs. Construits en 1866 pour remplacer ceux qui se situaient dans la vieille ville rue de la Boucherie. Les abattoirs de Nice ont connu leurs heures de gloire dans les années 60. 23 ans que les abattoirs ont fermé, mais rien n'a changé, juste le temps qui s'est arrêté. Avec un peu d'imagination, on peut deviner l'immense activité qui régnait ici. Plus de 500 personnes y travaillaient, grossistes en viande, abatteurs, bouchers venant se servir. Le père de Bernard, Zilindo Carliki, a créé cette boucherie en 47. Lui a commencé le métier à l'âge de 14 ans. 450 bouchers qui allaient là-bas. Il n'y avait que ça, il n'y avait que ces abattoirs. On allait le matin, 4h30, on faisait la queue sur la route.